Hello, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez super bien, ici Mr. Colombo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons évoquer, parler d'un sujet très important, le retard lorsqu'on est maître de cérémonie. C'est tout simplement inconcevable, c'est inadmissible d'être un retard lorsqu'on est le maître de cérémonie d'un événement. Imaginez-vous un instant, vous êtes le maître de cérémonie d'un mariage, tous les invités sont là, le décor est planté, les mariés même sont déjà là, dans la voiture, ils n'attendent qu'on les annonce pour faire leur entrée dans la salle qui abrite la cérémonie de bénédiction nuptiale. Mais le maître de cérémonie n'est pas là. Est-ce que vous concevez ça ? C'est tout simplement pas normal. Le maître de cérémonie, puisque c'est lui qui tient la cérémonie, c'est lui qui conduit l'événement, il doit être présent sur les lieux au moins, et ça c'est un conseil, au moins 30 minutes avant l'événement. 30 minutes, et ça c'est dans le pire des cas, sinon 1h, 2h même avant le début de l'événement. Et c'est très important, pourquoi ? Parce que lorsque vous serez sur les lieux, lorsque vous êtes sur les lieux 30 minutes, 1h, 2h avant le début de l'événement, il peut arriver que vous remarquiez un paramètre à prendre en compte dans votre maîtrise de cérémonie. Il peut arriver que vous ayez là des informations très importantes, cruciales, qui vous permettront de faire une bonne maîtrise de cérémonie. Alors il est très important d'être là au moins 30 minutes avant le début de l'événement. Il faudrait que ça sorte de votre esprit d'être un jour en retard lorsque vous êtes maître de cérémonie. Il faut prendre toutes les dispositions pour être toujours à l'heure. Et un conseil, la veille de l'événement, si le lendemain, pendant la maîtrise de cérémonie, vous devez porter un costume ou une chemise, je ne sais pas quoi, il faudra préparer les vêtements, les chaussures la veille. Il faut que le costume soit déjà prêt, la chemise soit prête, la cravate soit prête, la chaussure bien cirée, tout ce qui concerne votre apparat, votre habillement, doit être prêt la veille avant l'événement. Et ça vous permettra le jour J, si vous avez une petite contrainte qui risque de vous mettre en retard, au moins vous avez les vêtements qui sont prêts, vous avez tout ce qu'il faut pour l'habillement qui est prêt et avant de vous lancer sur le chemin du lieu de la maîtrise de cérémonie. Alors c'était aujourd'hui mon petit conseil, ma petite astuce afin que nous soyons des maîtres de cérémonie professionnels. Portez-vous bien et à la prochaine vidéo, demain, sera meilleur.